bonjour silo bonjour chers internautes ma question est là à toi si tu crois en moi tu auras de manière perpétuelle cette connexion céleste qui te débrouille on se débrouille mais est-ce qu'on est vraiment dans la trajectoire dans la définition selon jésus-Christ on peut dire non mais les questions sur le plan de la physique on sait que si on va bien à remoduler le comportement d'un pourcent de la masse en électron c'est-à-dire on a un atome et si on arrive à remoduler autrement un pourcent des électrons qui tournent autour qui ravit autour de l'atome le comportement total de l'atome changera c'est-à-dire qu'un pourcent dans certaines situations naturelles on retrouve la capacité de toucher les 99 autres mais on peut dire que dans la réalité c'est difficile mais scientifique physiquement c'est possible puisque si nous retrouvons notre nature originelle à aménement d'un être véritablement même si c'est un poignet cette poignet pour transformer totalement tous les autres et à partir d'un de là nous pourrons dire qu'à certains moments ce sont nos images ce sont nos préjugés qui nous donnent l'impression que c'est plutôt mieux comme ça c'est plutôt mieux de cette ou telle façon et à ce moment nous ne sommes plus dans la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ mais il nous invite à retrouver la réalité originelle même si c'est à défaut même si c'est ceci nous devons savoir que nous devons suivre véritablement Jésus-Christ et en l'heure suivante il va nous dégager des ondes qui vont nous pénétrer nous transformer et nous donner l'aisance puisqu'en réalité quand on est dans le grand amour dans le vrai amour on ne calcule pas le vrai amour est naturel il est instantané on a l'impression de midi à 14h mais on a l'impression que l'amour est la chose la plus difficile le vrai amour est la chose la plus difficile qui soit alors que ça ne devrait pas être le cas alors par moment naturellement quand on a des vrais saisissements on sait véritablement que ce qu'on va faire en se ressentir fort tout à l'heure je vous ai dit que ma compte tenu du fait que j'ai vu tout à l'heure un mariage on va commencer tout à l'heure on va enlever seulement tels problèmes mais les autres problèmes nous allons les travailler vous avez constaté non on va les travailler en profondeur parce que Jésus-Christ sait que oui il a un empêchement mais c'est pas parce que là il a un empêchement Salomon il a un ami qui doit être à telle heure et c'est son habitude à cette heure-là il est là et il sait qu'à telle heure il va disons tout à l'heure il va se déplacer puisque là où je vais c'est pas loin et il va faire son père à ce moment là quand il dit qui peut agir avec ou sans la volonté du père Non, ça n'a rien à voir avec la tétuitesse. Vous comprenez ça dans son vrai sens. Voyez mon père, tu as décidé que ça doit être comme ça. Et j'ai fait quoi comme ça ? Je n'ai plus à te demander puisque je sais comment ça doit être. Je n'ai plus à te demander puisque tu as défini ce qu'il faut que ce soit. Et par conséquent, j'agis maintenant et comme je veux. Notre Cameroun, ça va à nous. C'est le Cameroun de Dieu. Et il rappelle qu'il y a la tente d'effort qui se prépare quand il rappelle qu'il va choisir quelques cinq personnes à qui il donnera un entraînement très très spécial. Donc pour revenir à cela, il te donne la possibilité de m'avoir à toi. Et comme tu as dit vers la fin, ce n'est plus moi, mais c'est jusqu'à moi. Et c'est la même disposition qu'il faut à toi.